Musique Des conférences sectorielles pour booster la mobilisation des ressources internes Pour la mise en œuvre du PN2S, l'annonce a été faite hier par le ministre de l'économie et de finances au cours d'un point de presse Et puis les États-Unis ne font plus partie des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU Ils l'ont fait savoir par leur ambassadrice aux Nations Unies Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille Le 20 juin de chaque année, voilà la commémoration de la journée mondiale du réfugié Pour cette journée, le monde à travers les Nations Unies rend hommage à toutes les personnes qui ont été Par le fait de la violence contrainte de fuir leur pays pour chercher refuge dans un autre pays Au Burkina Faso, ils sont plus de 24 000 à être enregistrés Et justement à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération Le Burkina témoigne sa sympathie et sa solidarité à leur endroit Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions Devoir de redevabilité oblige La ministre en charge de l'économie et des finances a animé un point de presse sur la mise en œuvre du PN2S Entre janvier 2016 et avril 2018, c'est plus de 5 000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers du Burkina Et 3 141 milliards de francs mobilisés en ressources internes Pour booster donc la mobilisation des ressources tant internes qu'externes Le gouvernement a opté pour des conférences textorielles dont la première aura lieu du 9 au 10 juillet prochain Et elle se penchera sur l'accélération de la transformation agro-silvopastorale L'annonce a été faite par Rosine Soury-Koulbali Et les détails dans cet élément signé Odette Zwangena et Yannick Kabore Le ministre du commerce, le ministre de l'élevage et le ministre de l'intégration régionale et des Bukinabés de l'extérieur étaient aux côtés de madame le ministre de l'économie et des finances à se face à face avec la presse pour annoncer la tenue de la conférence internationale sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS prévu se tenir les 9 et 10 juillet 2018 à Ouagadougou dont le thème principal en retenue est Accélérer la transformation agro-silvopastorale au Burkina Faso Il sera question du climat des affaires, du niveau de mobilisation des ressources des perspectives en matière de financement optimal du PNDS du potentiel et des opportunités des investissements dans la transformation agro-silvopastorale et susciter l'intérêt de la diaspora et des investisseurs étrangers afin qu'ils viennent accompagner le Burkina Faso dans ses ambitions de développement De janvier 2016 à avril 2018, le taux de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PNDS varie selon les annonceurs Pour les partenaires techniques et financiers, il s'élève à 91% S'agissant de la mobilisation des ressources internes, il ressort un taux de 87% Malheureusement, le secteur privé enregistre un faible taux de mobilisation avec seulement 0,5% Lorsque les privés faisaient des annonces, certains avaient ou espéraient avoir des ressources financières C'est le cas des banques, mais il y a certains qui espéraient en fait avoir des marchés de l'état exécuté On ne peut pas comptabiliser cela, ce serait une double comptabilisation puisque les marchés sont financés par d'autres fonds, qu'ils soient internes ou qu'ils soient mobilisés auprès des PTF Le coût de l'organisation de la conférence est estimé à 140 millions de francs CFA avec 250 participants attendus En prélude à cette rencontre, le ministère de l'intégration régionale et des Burkinabés de l'étranger tiendra les 5 et 6 G la conférence des ambassadeurs Et les 11, 12 et 13 juillet 2018, le Forum national de la diaspora Et de 2 pour le Prix OFAB, le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole section de Burkina a lancé ce mercredi la deuxième édition du Prix OFAB qui vise à distinguer les meilleures oeuvres journalistiques sur les nouvelles technologies en matière d'agriculture Objectif, réduire les chômages et produire de la richesse pour ne pas dire endiguer la pauvreté Et Delphine Banissi y était avec Yannick Aboré et voici leur compte-rendu Encourager les médias dans la collection de données, le traitement et la diffusion d'informations sur les avancées scientifiques et les résultats de la recherche agricole à l'endroit du grand public C'est l'objectif principal recherché par le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole OFAB en lançant pour la deuxième fois ce prix Vous notez que c'est une initiative de la Fondation africaine pour les technologies agricoles regroupant le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Ethiopie, le Nigeria et le Burkina Faso C'est un seul pays francophone du lot C'est un prix pour que les journalistes du Burkina Faso, tout organe de presse confondu puissent compétir, en tout cas pour l'obtention du prix Nous rappelons qu'il y a trois prix et à la suite de ces trois prix qui vont être décernés par un jury bien sélectionné qui va être impartial, objectif Ces trois là vont après aller se confronter au meilleur des autres pays au niveau continental, je dirais au niveau africain et cela va se passer chez nous ici, une grande réunion en septembre 2018 Des critères de sélection et de dépôt, les membres du comité d'organisation énumèrent quelques-uns Il faut que le journaliste, au niveau de son oeuvre là, tienne compte de l'apport des biotechnologies agricoles dans le développement même du Burkina Faso et de l'Afrique Comment les biotechnologies agricoles peuvent contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau du Burkina Faso La deuxième édition du prix au fable concerne des heures journalistiques peu importe le genre qui ont été publiées dans la période de juin 2017 à G2018 dans un organe de presse national comme international 500 000 francs plus un trophée pour le premier prix 300 000 francs plus un trophée pour le second prix et 200 000 francs CFA plus un trophée pour le troisième prix La page internationale de cette édition et nous faisons encore un clin d'œil à la journée mondiale du réfugié et à cette occasion le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a séjourné en Libye Plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes Pour Philippe Ocrandi, la crise migratoire en Europe nécessite des actions communes Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés était en déplacement en Libye ce mardi Ce pays en proie au chaos et à l'insécurité est une plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes Philippe Ocrandi a appelé à la coopération internationale pour résoudre la crise migratoire en Europe En cette journée mondiale des réfugiés, je tiens à souligner que le nombre de réfugiés et de personnes déplacées augmente Mais que la réponse à apporter n'est pas de paniquer, ni de fermer les frontières et les ports Mais de travailler ensemble au niveau international pour trouver des solutions Et si on y arrive, le problème sera gérable Philippe Ocrandi a également demandé une répartition plus équilibrée des débarquements de migrants Tout en rappelant que quel que soit le débat politique Si les gens sont en détresse en mer, ils doivent être sauvés C'est la loi de la mer Toujours à l'international, les Etats-Unis d'Amérique ne font plus partie des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU L'annonce a été faite par leur ambassadrice aux Nations Unies Suivant C'est par cette déclaration de leur ambassadrice aux Nations Unies Que les Etats-Unis ont claqué la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU Devant la presse, Nikki Haley a parlé d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts Et qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie Le Conseil des droits de l'homme, créé en 2006 pour promouvoir et protéger les droits humains à travers le monde, est composé de 47 Etats membres élus pour un mandat de 3 ans Les Etats-Unis critiquent la présence d'Etats comme la Chine, le Venezuela ou la République démocratique du Congo Ils accusent surtout le Conseil de parti pris contre Israël Un tel Conseil porte atteinte à la cause des droits de l'homme Et puis bien sûr, il y a la question du parti pris habituel contre Israël Cette année, comme ce fut aussi le cas les années précédentes Le Conseil des droits de l'homme a adopté 5 résolutions contre Israël C'est plus que le nombre de résolutions adoptées contre la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie réunies Ce n'est pas la première fois que les Etats-Unis quittent ce Conseil Il y a 12 ans déjà, l'administration Bush en avait fait de même Avant que Barack Obama ne décide d'y faire figurer à nouveau son pays Plus proche de nous, en Côte d'Ivoire, des pluies diluviennes se sont abattues sur Abidjan Et dans plusieurs autres villes de l'intérieur du pays Dans la nuit du lundi à mardi Faisant plus d'une dizaine de pertes en vie humaine et des dégâts incalculables Des inondations meurtrières à Abidjan Comme chaque année à la saison des pluies La capitale économique de la Côte d'Ivoire a payé un lourd tribut aux pluies torrentielles 18 personnes sont mortes et deux autres ont été blessées Surprises en pleine nuit par la montée des eaux Comme cette habitante de la commune de Kokodi au nord d'Abidjan Qui a sauvé in extremis ses enfants J'ai mis les enfants en haut de l'étagé ici Après j'ai cassé le plafond Quand j'ai cassé le plafond, j'ai crié à mon voisin C'est lui maintenant qui est venu pour faire sortir les enfants partout Et puis moi-même je suis sortie partout Bâti autour de lagunes bordant la mer, Abidjan est une métropole à la croissance anarchique Y compris dans des zones inondables, habitées par les populations les plus pauvres Le président Rochma Christian Caboret sur le sujet a exprimé lors d'un entretien téléphonique Sa solidarité et sa sympathie à son homologue ivoirien, le président Alassane Draman Ouattara Et bien c'est sur cette note triste que nous refermons cette édition Et nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités Que la grâce du Seigneur repose sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada